Si vous pensiez que la fonction RH se limitait à la gestion du personnel et de la paix, vous allez être étonné. Du management au développement des talents, en passant par les conciliations des impératifs économiques et des besoins sociaux, la fonction RH est aujourd'hui centrale. Et c'est vrai, pour toutes les organisations, quelle que soit leur taille. Fonction transversale par excellence, les RH travaillent avec l'ensemble des services. Leurs missions sont variées. Administration du personnel, gestion des compétences, bien-être au travail, gestion des rémunérations et des coûts du travail, ou encore, communication interne. Parce que ce sont les collaborateurs qui font l'organisation, les RH sont au cœur du réacteur. Découvrez les missions des ressources humaines en détail dans l'article associé à cette vidéo sur le site du CFA. Changements sociétaux, apparition de nouveaux métiers et digitalisation font des RH une fonction qui rime avec évolution. Les RH se divisent en trois grands secteurs. Les fonctions humaines et stratégiques, les fonctions techniques et les fonctions administratives. Les fonctions humaines et stratégiques comptent des métiers tels que des RH, responsable RH ou encore formateur. Deuxième grand secteur, les fonctions techniques. Juriste social, responsable de communication interne ou encore responsable des systèmes d'information. Enfin, les fonctions administratives. Chargé de gestion en ressources humaines, responsable du personnel, assistant RH ou encore chargé de mission. Grâce aux nouvelles technologies, les fonctions administratives sont désormais fortement automatisées. La prise de conscience des conditions de vie des salariés s'est opérée après la Seconde Guerre mondiale. Parallèlement, le droit du travail s'est développé avec l'arrivée des notions de management participatif et de nouvelle organisation du travail. Mais il faudra encore être patient. La gestion humaine dans les organisations n'accédera à son statut stratégique qu'à partir des années 90. La fonction prend alors le titre de ressources humaines, valorisant ainsi l'importance du capital humain dans un contexte de très forte compétitivité et d'instabilité économique. Depuis, le rôle de RH n'a cessé d'évoluer et de progresser, pour passer d'un rôle limité à un rôle clé. Le secteur RH est vecteur d'emploi. Pour s'y former, l'alternance est particulièrement adaptée. Pour preuve, en 2018, au CFA, sur 44 étudiants titulaires du master professionnel IGS RH, responsables en management et direction des ressources humaines, 91% sont en activité. Découvrez nos statistiques par formation sur cfa.fr. Pour accéder aux différents métiers des RH, une formation de Bac plus 2 à Bac plus 5 est fortement souhaitée, en fonction du niveau de responsabilité du poste visé. Pour vous accompagner dans ce formidable projet, le CFA vous propose un panel complet de formation en alternance, allant du BTS au master professionnel, en passant par le bachelor. En lien avec de prestigieuses entreprises comme TF1, LCL ou encore Manpower, le CFA est à vos côtés pour réussir dans une voie aussi prestigieuse qu'exigeante. Merci d'avoir regardé cette vidéo !